moi qui n'ai pas connu les hommes est un roman philosophique de l'écrivain belge jacqueline hartmann rédigé à la première personne ce roman raconte l'histoire de quarante femmes prisonnières qui ignorent tout du monde extérieur, de leurs geôliers, des gens ayant intérêt pour les maintenir vivantes toutes ces années, soumises à des règles telles ne jamais se toucher entre elles, ne jamais pleurer, ne pas tenter de se suicider elles sont surveillées 24 heures sur 24, la plus jeune d'entre elles est la narratrice et c'est à travers cette dernière qu'on va vivre l'histoire cette histoire commence dans une cellule où les femmes mènent une vie misérable ayant comme seule activité manger, dormir et faire leurs besoins naturels l'une devant l'autre car à aucun moment les gardes ne les lâchent du regard, quiconque ose franchir ses règles fera claquer le fouet des geôliers comme signe de menace la narratrice se sent différente des autres femmes, d'abord parce qu'elle n'a pas de nom, elle l'appelle seulement la petite car elle était encore bébé en moment de l'enlèvement moments dont les autres femmes ont perdu presque tout souvenir certaines pensent qu'on leur glisse de la drogue dans la nourriture pour ne pas se souvenir de grand chose la petite se sent différente et marginalisée elle se sent différente car c'est la seule qui n'aura jamais ses règles comme les autres femmes ces dernières avaient également une vie avant l'enlèvement elles ont connu les hommes, l'amour, le désespoir elles ont eu des maris, des enfants, une famille mais n'arrivent jamais à comprendre comment elles se sont trouvées au milieu de cette cellule elles papotent et rient parfois entre elles et la petite leur pose souvent des questions embarrassantes sur les hommes, l'amour mais les autres femmes l'ignorent ou lui répondent à quoi te servirait-il de savoir elles se sentent davantage marginalisées, mises à l'écart et décident alors de se mettre à rêver, à imaginer à quoi ressemble l'amour et puis elle veut tomber amoureuse elle décide c'est pas ce qu'elle veut mais elle décide de tomber amoureuse d'un garde un des gardes qu'elle trouvait beau sans savoir si parce qu'il était vraiment beau ou parce qu'il était le seul homme qu'elle a vu durant toute sa vie et qu'il ne soit pas vieux les autres gardes étaient tous vieux abandonnées à ses rêves elle commence à susciter la curiosité des autres femmes âgées qui la trouvent dès lors différente et l'accusent de cacher un secret elles essaient l'une après l'autre de l'obliger à révéler ce secret sans résultat lorsque la plus âgée d'entre elles et la plus respectée par conséquent lui exigea des explications la petite s'est révoltée contre elle en lui disant qu'elle ne pourra rien lui faire même si elle n'obéissait pas et qu'elle trouve insensée cette hiérarchie selon laquelle les plus jeunes doivent obéir les plus âgés c'est ainsi que la petite s'est identifiée dans le groupe par son caractère unique un jour une alarme sonna et les jouliers en voulant s'échapper ont oublié les clés dans la serrure et se sont enfuies sans raison apparente les femmes étaient affolées devant cette nouvelle situation alarmante et ambiguë à la fois la petite n'a pas hésité d'être la première à ouvrir la porte en sortant de cette cellule elle verra pour la première fois depuis des années le monde extérieur et pour la petite ça va être la première fois parmi les questions infinies qu'elles se sont posées la première chose la plus étonnante était comment les gardes ont pu disparaître dans 10 minutes ce n'était pas possible même avec un hélicoptère car leur gîte se trouvait dans un endroit désertique à perte de vue elles entreprennent sur cette terre une longue errance à la recherche d'autres humains d'une explication elles ne découvrent que d'autres caves pareilles à la leur peuplées de cadavres voilà tout pour notre résumé j'espère que vous êtes motivés pour la lecture de ce roman et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un jour une alarme sona et les jouliers en voulant s'échapper ont oublié les clés dont la serrure et se sont enfouies sans raison apparente les femmes étaient affolées devant cette nouvelle situation alarmante et ambiguë à la fois la petite n'a pas hésité d'être la première à ouvrir la porte en sortant de cette cellule elles verront pour la première fois depuis des années le monde extérieur et pour la petite ça va être la première fois parmi les questions infinies qu'elles se sont posées la première chose la plus étonnante était comment les gardes ont pu disparaître dans dix minutes ce n'était pas possible même avec un hélicoptère car leur gîte se trouvait dans un endroit désertique à perte de vue elles entreprennent sur cette terre une longue errance à la recherche d'autres humains d'une explication elles ne découvrent que d'autres caves pareilles à la leur peuplées de cadavres voilà tout pour notre résumé j'espère que vous êtes motivés pour la lecture de ce roman et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo